bonjour à tous et bien voilà on se retrouve dans le cadre de partir en livre avec aujourd'hui un kamishibai qui s'intitule le turban du sultan là bas tout au sud du sud de la terre au sahara ce pays que l'on appelle le pays de la soif et de l'ombre rare là bas il fait tellement chaud un matin le sultan perd son turban un beau turban fait de laine rare et de soie sauvage le turban tombe et se pose doucement sur le sable fin le sultan la tête dans les nuages et les yeux dans les étoiles ne remarque rien et il continue son chemin le lendemain une gazelle trottine elle a chaud et désespère de trouver un peu d'eau pour se désaltérer un peu d'ombre pour se reposer oh un turban est ce un mirage ou un miracle dit elle en secouant le sable de ses oreilles un turban abandonné un beau turban qui ne peut appartenir qu'un personnage important la gazelle a si chaud sans hésiter elle entre sous le turban au seigneur des animaux des sables il fait si bon si ce turban appartient au sultan il ne peut rien m'arriver je suis l'animal favori des sultans des rois et des poètes fatigué elle s'endort aussitôt sans bailler peu après arrive un scorpion il saute si haut qu'il soulève un nuage de sable pour ne pas rôtir au soleil il s'arrête devant le turban quelle fraîcheur pense-t-il en humant l'air doux sans hésiter sûr de la peur qu'il suscite chez les autres il entre sa venue dérange un peu la gazelle mais après tout il y a assez de place sous le turban rien ne peut m'arriver dit le scorpion je suis craint par les sultans les rois et les poètes sans bailler il s'endort le soleil étale ses rayons sur les dunes il fait de plus en plus chaud un faucon se pose juste à côté du turban il regarde inspecte puis il entre son intrusion provoque la panique chez le scorpion pas lui crie-t-il car comme chacun sait le faucon est l'ennemi juré du scorpion ne craint rien dit le faucon j'ai si chaud que les seules forces qui me restent je les utilise pour respirer rien ne peut m'arriver je suis l'oiseau des sultans des rois et des poètes je sas je chasse pour les uns je suis le messager de l'amour pour les autres ne suis-je pas l'emblème de certains royaumes et là il s'endort sans bailler à trois sous le turban ils ont assez de place et de fraîcheur un peu plus tard une tortue entre sans se soucier des autres nom d'un palmier quelle douce ambiance dit-elle un air doux et rafraîchissant pénètre dans ses narines et sous sa carapace la gazelle ouvre ses beaux yeux mais ne dit rien le scorpion étale ses pinces pour occuper un peu plus de place le faucon déploie ses ailes la tortille se dit que puisque c'est ainsi elle est la bienvenue les sultans les rois et les poètes me tolèrent et ne me chassent pas je fais partie des merveilles des sables du sarah sans bailler elle s'endort quelques instants après arrive un fenec exténué ruisselant de sueur il se glisse sous le turban et sans reprendre son souffle déclare le premier qui ose dire quelque chose je le mort je suis le roi des sables les sultans les rois et les poètes admirent mon pelage et mes ruses la venue du fenec mal élevé n'est pas très appréciée mais on ne peut pas refuser l'hospitalité au sahara c'est alors qu'une petite déchirure apparaît dans l'étoffe de laine et de soie sauvage un mince filet d'air chaud traverse l'espace bien frais soudain le turban vacille et tingue un dromadaire à la bosse humide et à la laine forte engouffre sa tête sous le turban n'entre pas hurle le fenec arrête qui le scorpion tu prends trop de place avec ta bosse dit la tortue reste sur le seuil s'il te plaît supplie la gazelle repose toi une heure ou deux et reprends ton chemin suggère le faucon le dromadaire nullement perturbé par ses cris dilate ses narines pour humer frais et entre le turban vacille à nouveau il y a toujours de la place pour moi dit le dromadaire ne suis-je pas l'animal préféré des sultans et des rois c'est sur mon dos qu'ils peuvent monter sur les plus hautes dunes surgit alors un zèbre essouffé agarre perdu dans ce paysage de dune de sable timidement il entre sous le turban excusez-moi dit-il puis-je me reposer un peu profiter de la fraîcheur de votre habitat qui es-tu toi avec tes rayures noires et blanches demande la gazelle c'est le soleil qui l'a brûlé par endroits dit le fenec avec un air moqueur ne t'approche pas de moi avec tes gros sabots ajoute le scorpion tu ressembles cherelle dit le dromadaire comme lui à chaque pas tu t'enfonces dans le sable ça suffit dit la tortue dis nous d'où tu viens je viens d'un pays qui se trouve aux frontières de l'étendue des sables explique le zèbre ce que tu appelles l'étendue des sables porte le doux nom de sahara c'est notre pays dit le fenec dans mon pays il ne fait jamais très chaud il y a des fruits aux arbres et des fleurs à perte de vue ils sont sept à présent sous le turban il fait frais même si l'air chaussé infiltre par la petite déchirure soudain un petit scarabée un minuscule scarabée sort sa tête du sable il sont huit maintenant il n'y a plus de place la gazelle reste calme le scorpion sort ses pinces et guette le faucon qui secoue la tête de temps en temps sans se mêler à ce remue ménage la tortue respire doucement le fenec lisse ses poils tout en étant sur ses gardes cette fois on ferme l'entrée il n'y a plus de place ordonne le dromadaire le scarabée le minuscule scarabée émerveillé par le décor la fraîcheur chante ah qu'il fait bon qu'il fait bon vivre au sahara heureux il est heureux le minuscule scarabée se met à chanter et à danser brutalement un vent chaud et violent s'engouffre par la déchirure et il soulève le turban qui en peu de temps prend de la hauteur tel un tapis volant il plane au dessus des sables des oasis des palmiers et des dunes immenses la gazelle émerveillée par tant de belles choses regarde et sourit la tortue s'est replié dans sa carapace le fenec hurle et pour la première fois ne fait plus le malin le faucon de son côté ne bouge pas le scorpion s'accroche solidement avec ses pinces le dromadaire réfléchit à la meilleure manière de tomber en cas de chute et le zèbre timide dit à voix basse c'est peut-être le seul moyen pour retourner chez moi le minuscule scarabée chante à voix basse pour se donner du courage le turban vol au dessus du pays des sables il se pose tout doucement au milieu d'un merveilleux jardin avec des fleurs des fruits rares et de l'eau c'est le jardin du sultan les animaux sont éboumis par temps de verdure et de richesses oh mais c'est non turban dit le sultan je ne savais pas que les animaux du sahara habitait dans mon turban et voilà chers amis c'était l'histoire du turban du sultan je vais vous laisser un petit peu de temps